Elie Kamano a frappé fort famille Elie a frappé fort oui la sortie d'Elie Kamano là il n'a pas fait de cadeaux maximum de partage C'est pourquoi je dis je respecte ceux qui ont soutenu hier Qui ont compris que ça ne va pas du tout Et qui ont changé de position Vu que cette transition a pris d'autres directions Voici ce que dit Elie Kamano Les dix péchés majeurs du cartel CNRD 1. Des gens qui n'ont jamais mené de lutte Qui n'ont jamais ranifié de gaz lacrymogène Et n'ont jamais connu la solitude Kabbalistique et ténébreuse de la prison Au nom d'une lutte patriotique Des gens qui désinfectaient et décontaminaient Les jardins et les piscines en Europe Ont envahi l'administration par exhortation Du comité de sélection des cadres Que Dumbuya avait mis en place Pour former le gouvernement Notamment Ousmane Gawal Dansa Kourouma Djiba Diakite Tchono Mamadou Bah Amara Kamara Jampas Ils n'ont donné aucune chance Au mérite Parce qu'ils ont tous Priorisé leurs frères Leurs cousins Leurs amis Dans le giron du pouvoir central Et dans le dos d'un président Télécommandé Ça partagé Eli Kamano Ah non là il n'a pas fait cadeau Deuxième péché Le non-respect des obligations Tenues par le CNRD Niveau des dix points Voilà Ousmane Gawal avait lu à la télévision A trois ans de la transition Aucune de ses obligations N'a été respectée Troisième péché Avoir transgressé les tests sacrés De la charte de la transition En Foulant au pied L'article 46 Qui prévoyait qu'aucun membre du CNRD Ne doit supporter candidat aux élections Y compris Mamadi Dumbuya Malheureusement Un chiffon nous a été Présenté Par le Dévaliseur Dansa Comme avant projet de la nouvelle constitution Sans consultation du peuple Qui stipule que chaque Guineen Ayant l'âge de 35 cas Peut se porter candidat aux futures élections Y compris Les membres du CNRD Voilà Ce sont les magouilles de dansa Quatrième péché Une criève sélective Qui emprisonne ceux qui ont décidé Avec honneur De blabouer Les payements de rançons Pour la liberté Et libère ceux Qui en payent Devant le silence Blâmable Et complice D'un président Victime De sa propre Oligarchie Vous avez vu Vous savez Il y a des gens Ali Touré Et sa bande Ils ont pris beaucoup d'argent Avec les peureux Ceux qui n'ont pas voulu Aller en prison Oui Ali Touré Et sa bande De la criève Ils se sont enrichis Sur le dos du peuple Et Laissé certains partis Ceux qui n'ont pas payé Les emprisonner Voilà Cinquième péché L'assassinat Arbitré Et Immérité De plusieurs officiers De l'armée guinéenne Notamment le général Sadiba Koulibaly Le colonel Célestin Bilivogui Et tant d'autres Le rampe de plusieurs acteurs De la société civile Notamment Founi Kemangé Bilo Pour avoir dénoncé Les pratiques Antidémocratiques Et Voilà Une humaine Instaurée Par le CNRD Sixième La fermeture De tous les médias Qui ont refusé De les soutenir Donc Septième péché Le maintien Des anciens dignitaires De l'ancien régime En prison Pour corruption Et détournement Pendant que le CNRD Constitue à nos jours L'association Civilo-militaire La plus nanti La plus bourgeoise De l'histoire De la transition Huitième Acheter des armes Des guerres L'argent Du contribuant Voilà Donc comme vous le voyez Depuis que ces bandits Sont venus C'est-à-dire Tout le monde est dessus Même ceux qui les ont soutenus Même ceux qui ont soutenu Le CNRD Aujourd'hui Birimbara Dessus CNRD Et Nanaram Farid Depuis Etoufar Torre sur torre Voilà Ils n'ont rien apporté Comme changement Rien N'apporté Comme changement Deuxième Le sélectionnement Et le désarmement Des autres corps De l'armée guinéenne Au profit Des forces spéciales Qui assurent La sécurité De Mamadi Mal en point Qui n'hésite pas A mettre plus d'argent Sur sa propre sécurité Que sur la sécurité Du peuple Avec tous Caca chouette Pourri Et je ne pouvais pas Rester Dans ce navi Donc Une des raisons Que lui Elie Kamano N'est pas resté On doit vite sauver le pays La mère patrie Nous appelle Un sursaut National Est indispensable Voilà Une insurrection Nationale Est nécessaire Ça Ce sont les propos De Elie Kamano Voilà S'il n'avait pas soutenu Le CNRD On allait dire On allait dire que non Il est comme Les Damaro Les Benito Ainsi de suite Mais Elie L'a dit Haut et fort Qu'il soutient Mais il avait bien Le CNRD Va changer Va changer de direction L'affaire L'affaire du CNRD L'affaire du CNT Imaginez-vous La famille Avec tout ce que Le peuple de Guinée Traverse aujourd'hui Souffrance Galère Mais Le CNT A décaissé Plus de 65 milliards Je dis bien Plus de 65 milliards De nos francs Bon Ça c'est plus de 6 millions De dollars Pour galvaniser L'avant projet Avant projet Ce n'est même pas projet Avant projet Imaginez Damaro Et ses amis Sont en prison Pour des histoires De détournements De 15 milliards Dont 6 milliards Est resté Dans le portefeuille De l'État Est resté A la banque Mais aujourd'hui Damaro Est gardé Ils sont humiliés Mais Ce CNT Qui est là aujourd'hui A décaissé 65 milliards Imagine Tout ce montant C'est combien Plus de 6 milliards 10 millions De dollars Juste Vous avez vu Les images Hier C'est pas Attendez Pour ceux Qui ont suivi Hier Je crois Que je vous ai Montré Les images Je dois L'avoir Ici Dans ce téléphone Si je ne me trompe Pas bien Si je ne me trompe Pas bien Voilà Effectivement Je dois L'avoir Ok Ok Minute La famille Voilà Regardez Vous avez vu Les images Là Hier Partagées Ça C'est leur Avant projet Pour On dit Galvaniser L'avant projet Voici Voici Ce mamaya Qui a organisé Ils font sortir Plus de 65 milliards De nos francs Plus de 6 Plus de 6 Millions De dollars Pour galvaniser L'avant projet Et voici Ce mamaya Que eux Ils ont organisé Ils doivent aller A l'intérieur Vous allez voir Le guignol De Amara Monté Dans des pick-up Voici comment Ils sortent L'argent 65 milliards Qu'on peut galvaniser Non mais C'est-à-dire Ce pays fait pitié Ce pays fait pitié Ça dit Regardez aujourd'hui Les immeubles Qui poussent A Conakry Pendant que Le peuple souffre Pendant Ça dit Les prix Des darés Ne font que grimper Alpha Condé A fait 11 ans ici Au moins Si le président Alpha Condé N'était pas passé ici On a dit Ah non La gestion C'est pas facile La Guinée Nous avons connu Ebola Frontières fermées Vous savez Si les frontières Sont fermées C'est-à-dire Que ça fait Il y a des produits Qu'on importe Mais malgré tout ça Il n'y a pas eu Des flambées Mais depuis L'arrivée du CNRD Regardez le prix Des darés Le sac de riz Qui était à 230 000 Pendant 11 ans Du régime Dans Alpha Condé Aujourd'hui Nous sommes à près De 400 000 francs Et pendant ce temps Le salaire des gens Rien n'a changé Les enseignants contractuels Même On n'en parle pas Donc Famille Cette transition La Guinée Ils n'ont pas dit Qu'ils sont venus Lutter contre la corruption Jusso mané Birinde Jusso mané La Guinée Cap Birinde C'est pourquoi Nous nous sommes fiers De notre champion Alpha Condé Il fait Birifala Le luxe C'était pas Alpha Condé Les montres chers Les vestes Ou quoi quoi Des véhicules C'était pas Alpha Condé Maintenant vous avez vu la transition Les qualités de véhicules Que vous voyez Vers les Lambagnis Vers Kipe Vers Kaloum Les véhicules Bala Samoura Un gendarme Un gendarme Qui a J-Wagen J-Wagen c'est pour les narcos J-Wagen c'est pour les footballeurs J-Wagen c'est pour les milliardaires Les hommes d'affaires Mais J-Wagen c'est pas pour un militaire J-Wagen c'est pas pour un gendarme J-Wagen c'est pas pour un policier Et aujourd'hui Bala Samoura A combien de véhicules De luxe Combien de véhicules De luxe Je vous ai dit La famille Ils ont fait sortir Les 65 milliards Vous allez voir des gens Aller à l'intérieur du pays Vous avez vu Dans le pick-up même Amara Voilà Tout est préparé Tout est préparé Vous allez voir le guignol Monter dans un pick-up Regardez Tous ces véhicules Regardez Regardez Envoyer des délégations Aller tromper les gens C'est-à-dire eux-mêmes Les patrons Ils vont se partager A peu près 4 millions Entre eux là-bas Dans ça Les J-Bas Les Dans ça J-Bas Ainsi de suite Maintenant Ils vont distribuer Deux ou bien Un milliard Et quelques Voilà Partez en mission Allez-y voir Appelez les jeunes Balas Nanani Nanana Eux-mêmes Ils se partagent L'argent Ça veut dire On fait sortir L'argent Non mais Le pays fait pitié Vous savez Nous on vous a tout dit ici On vous a tout dit ici On vous a tout dit ici Mais vous n'avez pas compris Lorsqu'on vous disait Même si Maman dit Lui il voulait bien faire Les gens qui sont à côté Ils sont habitués A un niveau de vie Je vous jure Vous partez Chez Amara Aujourd'hui Vous allez trouver Plus de 10 millions De dollars Vous partez Chez Bala Samoura Aujourd'hui Vous allez trouver Plus de 20 millions De dollars Je parle en liquide Vous partez Chez Idi Amin Vous allez trouver Plus de 20 millions De dollars aussi Ces gens là Se sont enrichis Vous partez Chez Diba Vous allez trouver Plus de 10 millions De dollars Tous ces gens là Ils sont venus Pour s'enrichir Ils ne sont pas venus Pour aider le peuple Des aventuriers Des vagabonds Qui étaient Les Diba Qui étaient en Occident Aujourd'hui Ce sont eux Qui pilotent Le projet Simandou Ce projet Qui devait changer La vie de Guinée Ce projet Qui devait changer La Guinée Mais ils sont Ils sont venus Tout bafouer Mais regardez Les routes Aujourd'hui Où est le sérieux Au départ Ils sont venus Ils nous ont chanté Ici Oh non Nous on va faire du sérieux C'est rentré C'est sorti On va faire du sérieux Mais où est le sérieux Trois ans Trois ans Regardez l'intérieur du pays Trois ans Vous avez insulté Des anciens dignitaires Vous avez humilié Les anciens dignitaires Mais disons-nous la vérité Il y a eu Quel changement Même les supporters De CNRD Ils se sont tous Tu presque Je ne parle pas Les soi-disant Co-communicants Les insultes Sur TikTok Je ne parle pas Parce qu'eux Même quand on les donne 100 dollars 200 dollars Ça va chez eux On ne parle pas Des insultes Mais les médias Les médias sont Où aujourd'hui Et pourtant Au début du putsch Tous ces médias La soutenaient le CNRD Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché On a fait le coup d'état On dit oui Le régime qui était là Il n'y avait pas La liberté d'expression Mais ce régime N'a pas fermé les médias Qu'est-ce qui n'a pas marché Pour le CNRD Juste qu'on a fermé les médias Les partis politiques Face au régime D'Alpha Condé Ils n'ont jamais pris La décision de fermer Ou de Comment on appelle De suspendre Des partis politiques Au temps d'Alpha Condé Chacun était libre De se présenter A des élections Mais aujourd'hui Pourquoi ce sont ces gens-là Qui viennent nous dire Voilà tel parti On n'impose pas En démocratie La démocratie C'est le choix du peuple La démocratie C'est le choix De la majorité C'est que le peuple décide La majorité décide C'est ça la démocratie Mais ils sont venus Où est cette démocratie aujourd'hui ? Où est le choix De la majorité ? Vous avez enlevé Le président Fakonlé Mais depuis que vous êtes venus Qu'est-ce que vous avez apporté Au peuple de Guinée ? À part une désolation Mais Je vais vous dire une chose Si y'en a De vous le saviez Faites tout ce que vous voulez Mais vous allez retourner à zéro Aujourd'hui vous avez des milliards L'argent du peuple Vous construisez des immeubles Qui devaient être des centres de santé Si réellement L'argent du contribuable guinéen L'argent que vous Vous avez délapidé En trois ans C'est plus de 4 milliards J'ai dit plus de 4 milliards D'abord Vous avez trouvé près de 2 milliards Dans les caisses au trésor Vous avez tout délapidé Avec des projets Aujourd'hui La dette dépasse Les 2 milliards et demi De dollars Vous avez vu l'année passée Les journalistes On n'avait pas encore fermé Ils ont pris 500 millions Tout Vous êtes tous témoins de ça Chaque fin du mois L'état guinéen Ne fait que S'endetter Auprès des banques privées Ce n'est pas pour rien Ils ont dit Voilà Virement Virement Comme ça Vous savez Les banques préfèrent Donner crédit à l'état Parce qu'ils savent On va rembourser La Guinée va rembourser Et t'as attendu N'est ton goût L'argent qui devait aller Au trésor A la banque centrale L'argent qu'on devait prendre Pour payer les fonctionnaires Eux ils prennent ça Pour faire ce qu'ils veulent On achète des blindés Comme vous voyez Ils font des campagnes Comme ils veulent Comme je vous ai dit Con-vulgalisation De l'avant-projet 65 milliards Ils font sortir Pendant ce temps Les enseignants contractuels Ne sont pas pris Les recettes de la douane Sont orientées à la présidence Mais chaque année La Guinée On va vous comprendre C'est le jour Que le CNRD va tomber On t'en fait Et il y aura Vous allez dire Damaro Damaro avait raison Damaro était véridique Vous avez dit Damaro combien Non diminuant Actuellement Sauf les Guinéens Qui ont le courage De nous remonter Des informations Pour les exposer Sinon Mais d'or Bon Je parle de ceux Qui ont peur De Dieu Je parle de ceux Qui ont peur De ceux Qui ont peur Vous savez On dit aujourd'hui Il y a tellement De malheur Parce que Imam Je n'a fait Imam Je n'a fait Je n'a fait Imam Je n'a fait Parce que Je n'a fait fourrira, fifé, nere wama, kat kat, onato boge, tore na moufari. Dieu, Allah soubana wa ta'alam, wule mourafa ala mago. Wule mourafa ala ma. Imam, nara na alu kurana kui, kait tamuna fala, fuisiga, wule bete fala be grebe, ko ina mengema li fi. Waloy, boge mouskama. Vous avez vu? Te, yere birin, te, la gine te, isiga deyade, te, te, kiraye, le rou, tout se gâte, on a des mamans ki meure aujourd'hui, akouchema. Etat, malgore ke boksit, khaima ime nima. Un pili kome la guine, normalement, si yave la bonne gestion, la santé meme devait être gratuite, mouroi. Nara 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 fere mouma, khaima, diya man, les recettes, nabiri. On devait, toutes ces femmes aujourd'hui là, ki meure, akouchema. La guine, le gouvernement, nous lamaner, iraner, mali. Il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires, des gens qui ont fait plus de 35 ans dans l'administration. Ils ont tout donné pour ce pays. Imaginez, en tant qu'élèves, avant, ça dit, le monde a changé aujourd'hui. Il y a des gens qui ont marché des kilomètres pour aller étudier. Le monde a changé. Aujourd'hui, ces gens-là ont servi le pays. Ils sont à la retraite. Et l'État ne les accompagne pas. Autant bien, à la norme, qui ne démoitent pas. Dibori, si l'argent n'est pas réparti comme ça se doit. Pendant ce temps, des vagabonds, des voyous qui étaient en Occident, vous voyez ces gens en train de construire des immeubles, kirimara, firimara, immeubles d'unia. Ces mêmes vagabonds qui étaient en Occident, dans des pays d'opportunité, ces mêmes vagabonds aujourd'hui achètent des maisons en Europe, un peu partout. Et Bangui, Sarama, Esso, et Nienge, Ira. Ils sont en train de donner des maisons à leurs copines. Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de nous ? Et ce qui fait mal dans tout ça, dans la gestion de ces gens-là, c'est-à-dire, il y a des femmes qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui n'ont pas triché, qui veulent aider leur pays. Ils viennent pour avoir des postes aujourd'hui. Si je vous dis, pour les donner des postes, il faut que des voyous-là, des voyous-là, passent une nuit avec ces dames-là. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas de, de pitié pour dire que non, c'est des femmes mariées. Non ! Le pays est mal barré. Ces gens-là, ne les voyaient pas en boubou pour dire que non, ce sont des musulmans. Ou les cafres, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Croyez-nous, ils ne sont pas les plus dans les pays. Ils ne sont pas les plus dans les pays. Parce que lorsque vous jouez, l'argent, les dirigeants, ils ont un peu qui ont un cobre. mais ils n'ont pas quand vous attendez des histoires de temps en temps, infidélité ou quoi ? Tu n'es pas un modèle. Ils nous disent qui est mariée. Ce n'est même pas une question religieuse. Ici, quand on entend que tu es marié, toi, le responsable qui est à la tête d'un pays, tu vas forniquer ou bien, chercher une femme. On t'enlève directement. Mais mouton, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien du tout. Quand ils sont dans la plaza Diamond, ils ont vidé les gens et ils sont là à loger leurs copines et ils sont là à loger leurs copines. Ils ne le disent pas, ils ne se disent pas. Ils ne se disent pas. Tous ces gens-là comprennent qui ne le disent pas, et les petites filles sont là. Quand ils initiative sup internet, ils sont terminés. Ils bloquent le numéro de ces gens-là. Moi, je suis tellement convaincu que les gens ne le sont pas les grands objets. C'est tellement convaincu que tant qu'on veut le faire, je veux le dire. Karim Diallo, vous savez, vous les bornés, vous les bornés qu'au troisième mandat, vous savez, l'alternance, c'est quoi ? C'est pour la bonne gouvernance. Changer de président, c'est pour quoi ? C'est pour la bonne gouvernance. L'Arabie Saoudite, on ne change pas de président, la Basserie, c'est un royaume. Le Maroc, on ne change pas de président, mais est-ce que la Guinée peut se comparer à ces pays-là ? Ça, ce sont juste des exemples. La Côte d'Ivoire, où il y a eu le troisième mandat, on peut se comparer. Vous, vous pensez que cette histoire de démocratie, que les gens vous mettent à l'oreille ? Oh, on veut la démocratie, voilà, un président, nanani, nanana. Je vais vous poser la question. Trump a été président, il est parti, il est revenu. Trump, il a été président ici. Malgré tous les problèmes de la justice, mais Trump est devenu encore président. Lula da Silva, au Brésil, il a été président combien de fois ? Il est revenu encore, est-ce que la Guinée atteint ce niveau, ces pays-là ? Est-ce que la Guinée atteint ces pays-là ? Autant d'en retour. Ok, comme vous, vous étiez opposé à Alpha Condé, d'accord. Autant d'Alpha Condé. Je vous ai dit le coup d'État contre le président Alpha Condé. Vous, jusqu'à présent, il y a des bornés là qui n'ont pas compris. Tout était préparé en étranger. Vous avez vu des mercenaires, il y a des gens même qui étaient contents. Et américains, nanani, vous n'avez rien compris. Tout tourne autour du, c'est-à-dire de Simandou. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien de ce qui a fait partie le président Alpha Condé. Si vous avez la mémoire courte, je vais vous rafraîchir. Lors du forum économique à Bijan, vous vous rappelez que le président Alpha Condé avait dit devant tous ses amis, quand il a pris le micro, il dit « coupons le cordon umbilical avec la faune ». Il a dit que ce sont les multinationales qui nous fatiguent. Et effectivement, Orange nous taxe combien les factures en Guinée ? Lorsque des compagnies viennent pour exploiter nos mines, quand ils vont vendre, l'État guinéen n'a même pas 15%. Et lorsque ces compagnies-là font profit, ce n'est pas dans nos banques qu'ils mettent, c'est en Occident, dans ces choses qu'ils mettent de l'argent. Et ils paient de l'impôt à ces pays-là, comme la France, les États-Unis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que cette démocratie, c'est quoi ? Quand un, il vous parle de la démocratie chez nous, c'est quoi ? C'est de laisser les multinationales, de chez eux, piller nos richesses. Pourquoi, au temps du président Alfa Kondé, dans les grands médias, on parlait de FNBC, du président Seloudalem, on nous parlait de tant de choses. Mais depuis l'arrivée du CNRB, pourquoi vous n'entendez plus le gouvernement français critiquer ouvertement ce régime-là ? Pourquoi c'est le Mali ? Pourquoi c'est le Burkina ? Pourtant, c'est la volonté du peuple, dans ces pays-là, au départ, qui ont demandé la chute de ces chefs d'État. Pourquoi la France, maintenant, est opposée contre la volonté populaire du Burkina ? Ça, ça ne vous donne pas à réfléchir. Démocratie, démocratie. Leur démocratie, c'est de, c'est-à-dire nos chefs d'État, de laisser tout ce que nous avons comme richesse à leur multinational. Et comme ça, quand ils viennent, s'ils font 100 millions, l'État prend chez nous 15 millions, et quand ça part là-bas, avec les 85 millions, l'État français va les taxer de 35%, de 40%, des 85%. Maintenant, l'État français aussi, eux, ils ont 40 sur les 85%, ou ils ont 35 sur les 85%. Voici, c'est ça la démocratie. C'est ça leur politique. Et c'est ce que beaucoup de nos frères, oh, démocratie, demanda, non, 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 tant que vous faites leur affaire. Tchad, vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad ? Quant à vous, vous allez vous comprendre que oui, si c'était au nom du troisième mandat que ce coup d'État, ça a été fait, quelle est la place de Seloudalé aujourd'hui ? Parce que c'était l'opposant direct du président Fakondé. On a cassé la maison de Seloudalé. Ça, ça ne vous a pas réveillé. On a créé des faux problèmes contre Seloudalé. Ça ne vous a pas réveillé. Aujourd'hui, on a fermé les médias. Ça ne vous a pas réveillé qu'au troisième mandat. Restez dans ça. Restez dans ça. Dormez toujours. Dormez, ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez même pas. Dites toujours le troisième mandat. Ne vous réveillez pas. N'essayez pas de vous réveiller comme les autres. On va rester dans ça. Simandou, là, Nutt était le président Fakondé. Je ne dis pas les autres politiciens, là, n'allait pas le faire. Mais Dieu, Allah, a donné un don au président Fakondé depuis très longtemps, très jeune. Il allait à l'âge de quel âge ? Je crois 12-13 ans, en Europe. Il a fait les grandes écoles. Il a eu des amis. Beaucoup de présents travaillent au monde aujourd'hui. Le président Fakondé, combien de personnes qu'il connaît à travers ? Les Kouchner, les Tony Blair, tous ces enfants, ceux qui ont dirigé l'Europe. Il les a tous connus. Donc, si vous ne comprenez absolument rien du tout de ce qui se passe, continuez à dormir. Simandou était vendu. Autant de l'âge à la comptée. Pour eux, il y avait la démocratie. Le président Fakondé est venu. Il a récupéré Simandou. Bernie Steinmet a perdu le procès. La Guinée a gagné. Si j'entends des gens parler Simandou 2020-2040, nanani, nanana. L'effort du président Alfa Kondé, mute était ses relations. Vous pensez qu'on pouvait récupérer Simandou ? Mute étaient les relations du Fama. Mais la Guinée, elle est en train de dormir. Et c'est ce même Simandou aujourd'hui que des gens vont exploiter. On n'aura rien. Parce que Simandou, je vous dis, c'est notre pétrole aussi. C'est comme Dubaï et autres. Simandou, parce qu'elle a des demandes de fer. Simandou, si on avait un gouvernement sérieux, je ne parle pas de ces gens-là avec leur peau de vin et autre chose. Simandou, c'est l'espoir de ce pays, Simandou. Vous ne voyez pas les bandits ? Parce qu'eux, ils ne vont rien avoir dedans. Parce que c'est ce genre de personnes que ces multinationales veulent, des corrompus, des vendus, des tonneaux, des vauriers que ces multinationales aiment. Ils ne veulent pas des présidents sérieux. Ils ne veulent pas des présidents sérieux. Ils veulent des gens comme ça. Des gens comme les Djiba. Dans les conditions normales, est-ce que Djiba doit piloter l'affaire de Simandou ? Dans les conditions normales, est-ce que Djiba d'acquitter des guignols comme ça doivent parler de Simandou ? Doivent s'asseoir sur la table et parler de Simandou ? Des guignols comme ça ? Il est expert en quoi ? Un simple vagabond qui s'est débrouillé dans une banque, réceptionniste dans une banque en France là-bas. C'est ce vagabond aujourd'hui qui pilote Simandou. Avec des gens comme des guignols comme les Amara. Qu'est-ce que ceux-ci peuvent apporter à la Guinée ? Des guignols réunis comme ça. Il est en dehors où le troisième mandat c'est que il n'y a pas de nom de la Guinée. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. 11 ans du président Alpha-Condé. Jamais l'État guinéen n'a été en difficulté pour payer les fonctionnaires. Malgré que le CNR a mis 12 000, ça c'est des choses qu'on ne peut pas nous démentir. Ça c'est une réalité. 11 ans du régime Alpha-Condé. Il n'y a pas de nom. 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 Mais la situation du pays n'y a pas de nom. L'insécurité, les médias fermés, le prix des dades, il n'y a pas de nom. Hé ! Il n'y a même pas de match. Le CNR a mis un peu mais il n'y a pas un peu et il n'y a pas un peu à la Naniira. Ce n'est pas les imams qui sont ceux qui sont en train d'endormir les gens avec la religion. Dieu n'est pas pour ceux qui sont mauvais. Dieu dit de faire du bien que ce soit dans la Torah, la Bible, le Saint-Coran. Tout ce que Allah nous recommande c'est du bien. Dans le Saint-Coran il ne faut pas forniquer. Pourquoi vous ne dites pas à ces dirigeants de ne pas forniquer ? Il ne faut pas faire l'injustice. Pourquoi aujourd'hui on est en train de retirer les terrains des Guiniens ? La justice guinienne. S'il y a un département qui a corrompu aujourd'hui c'est la justice guinienne. Mais vous allez tous comprenez. Vous savez j'avais dit une chose ce soir. Pour tous ceux qui sont en contact avec Verny Pivi je sais que les gens regardent mes vidéos. Je vais dire ça aujourd'hui. Je ne connais pas l'avis de la famille de Claude Pivi mais je vais vous dire que toutes ces histoires pour dire que Granco est du côté de Koya c'est du blabla. Je vous dis c'est du blabla. Le procureur Fallou c'est un menteur. Le procureur de Koya ou tous ces gens-là c'est des menteurs. Je le mets en défi. La famille de Claude Pivi pour que ces gens-là pour prouver que Damaro est un menteur. Je ne dis pas les proches je ne dis pas l'avocat je ne dis pas le procureur je dis bien ils sont tous des menteurs que Claude Pivi est à Koya. j'ai dit haut et fort il est à Fatouba. Il est bien portant il va bien mais il n'est pas à Koya. Ça je vous dis. D'abord les gens n'ont qu'à travailler la tête. Les vernis le commando ils sont venus. Claude Pivi était à la maison centrale. Des gens qui ont osé rentrer à Kaloum la maison centrale pour libérer Claude Pivi. vous pensez que quand vous dites que Claude Pivi est à Koya vous savez les commandos il y a un guet-apant qui est préparé il y a des caméras qui sont bien mises c'est-à-dire ils ont partagé ça sinon quelqu'un qu'on a fait il va dire eux ils vont s'asseoir pour dire voici sa position j'ai dit à la famille de Claude Pivi si ce que je suis en train de dire vous pouvez demander au procureur à l'avocat de prendre un membre de la famille d'aller à Koya là-bas vous allez voir votre papa c'est vous qui devez envoyer à manger lorsqu'il était à la maison centrale je sais que les membres de la famille rendaient visite mais tout ça c'est fait pour que les vernis le groupe les commandos ils vont dire ok vous pensez que les gens sont bêtes ça veut dire vous êtes des enfants vous êtes des gamins vous êtes des gamins juste les caméras sont là-bas tout est préparé quand les vernis vont dire on va venir pour libérer notre papa cette fois-ci déjà ils ne vont pas le faire cadeau vous savez que les commandos les forces spéciales leur base ce n'est même pas loin de là-bas donc ça c'est juste les piégés ça je vous le dis haut et fort il est à Fatoba il va bien il va super bien et je vais dire à la famille je sais que seulement ils vont vous dire peut-être c'est téléphonique à Fatoba il y a téléphone à toutes les îles l'île de l'Oise toutes ces îles il y a le téléphone il y a le téléphone mais le jour que tant que vous ne voyez pas votre papa vis-à-vis à Koya ils n'ont qu'à aller même s'ils ne parlent pas avec vous vous le voyez derrière vous n'allez pas voir quelqu'un ils vont toujours vous dire il est dans sa cellule je vous dis c'est faux c'est archi faux c'est les vernis qu'on est en train d'attirer si vous voyez qu'ils se sont assis quelqu'un qui est les commandos sont venus libérer quelqu'un parti vous pensez que eux ils vont venir s'asseoir pour dire voilà il est à la maison il est à la prison de Koya je vous dis c'est du blabla c'est pour piéger j'ai dit haut et fort peut-être que je vais dire aujourd'hui qu'il est à Fatouba qu'ils vont les déplacer parce que le lieu ils ne diront jamais voici où il est ils ne le diront jamais ils savent les commandos comment ils ont libéré comment ils ont maté les forces spéciales vous pensez que le CRD est bête mais pour eux les gens n'allent pas comprendre il faut corrompre l'avocat il faut corrompre le procureur il faut corrompre les hommes de loi il faut corrompre ses proches pour mentir j'ai dit haut et fort c'est des mensonges j'ai dit haut et fort vous avez menti CRD vous avez menti je dis bien vous avez menti vous pensez que les gens sont bêtes quelqu'un qu'on a fait évader à la maison centrale vous allez même si c'est à la maison centrale vous allez le garder en code de croissance ou bien ça vous pensez que les gens sont bêtes que les gens vont avaler vous pensez que les vernis sont bêtes ils vont venir tomber dans vos pièges donc c'est ce que je vais ajouter en tout cas merci à tout le monde bonne soirée on se reprend encore plus tard pour d'autres nouvelles voilà merci les patriotes Inch'Allah la vérité finira à triompher Daouda Fanta merci Lamzi Komara merci à vous Noan Keïta Moussa Kamara merci à vous Issa Keïta voilà merci Konate Abbaka merci Mamadou Kamara Pateba voilà merci Sori Bilosako non mais vous savez Alpha Kondé je vous ai dit l'homme est béni en l'œil toutes les personnes qui ont été complices pour déstabiliser Alpha Kondé le président Alpha Kondé il est où aujourd'hui 86 ans tous ces dents là tout est blanc en forme il peut croquer la viande le président Alpha Kondé il est où aujourd'hui vous voyez il est dans le château président Alpha Kondé il a les meilleurs docteurs c'est la Guinée qui perd c'est pas le président Alpha Kondé c'est Zaki le CNRD oui tout ça c'est le président c'est la Guinée qui perd c'est pas le président Alpha Kondé le président Alpha Kondé c'est pas quelqu'un de luxe c'est pas quelqu'un qui aime les grosses vêtises les trucs non Dieu nous avait donné quelque chose qu'on a refusé nous même ah voilà c'est ça le résultat parce qu'on a dit on veut changer on a changé voici le résultat tout le monde les leaders politiques qui sont victimes les médias victimes les militaires victimes le peuple même parce que le prix d'arrêt est tôt nous sommes tous victimes c'est-à-dire le coup d'état la Guinée car moi en tout cas je suis convaincu de quelque chose après ce coup d'état je vous jure rien ne va freiner le développement de la Guinée ça va être des bonnes personnes qui vont dans l'administration Dieu est en train de nous aider autrement vous savez tous les mauvais gré les démagogues les vagabonds les vouriens c'est Dieu regarde ça c'est leur régime toute personne qui se respecte qui a fait des études des bonnes études ne peut pas associer son image avec ces gens on a vu monsieur Mohamed Beavogui il pouvait rester bouffer l'argent mais il a vu que non il n'a pas étudié pour ça sa personnalité ne ressemble pas à des vagabonds comme les amara et des gens comme ça s'associer avec des vouriens comme ça il n'allait même pas être à l'aise il faut avoir des gens comme les baouri qui acceptent tout voilà les laveurs de chats il faut avoir des gens comme les baouri parce que déjà il n'allait jamais même être maire à plus faite raison autre chose donc si on lui donne l'opportunité qu'au premier ministre qu'est-ce qu'il fait quelle décision il a zéro encore c'est des guignols qui sont là encore merci la famille merci la famille Sous-titrage ST' 501